Ha ha ! Le voilà ! Et oui, j'ai enfin reçu ton petit colis Fonska, merci beaucoup de me l'avoir envoyé, de me l'avoir offert, c'est super gentil, donc petite dédicace à toi. Et salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on est dimanche matin, dimanche 2 juillet, il est actuellement 9h07, et la météo est plutôt belle, voilà, j'ai l'impression d'être bison futé, j'ai l'impression d'être la météo en direct. Bref, voilà, je voulais vous souhaiter un bon début de dimanche, un bon début de journée, c'est vrai que j'ai l'impression de commencer cette vidéo par la fin, donc on va rembobiner. Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien pour la deuxième fois, on est dimanche matin, il est 9h08 du coup, et aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie de faire des vidéos. C'est pas bien, c'est pas bien ! Ouais, je sais, je sais, oui, effectivement, je me suis réveillé ce matin, je sais pas si j'ai envie de vous faire la vidéo de Minecraft, je sais pas si j'ai envie de vous faire la vidéo sur Ocean Arm, je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire, je sais même pas si j'ai envie de publier une petite vidéo aujourd'hui, on verra. En plus, je suis en train de vous écrire la vidéo avec toutes les sommes que j'ai dépensées pour la Switch et pour les accessoires, en tout cas, ce dont j'avais envie ce matin, c'était réagir à un commentaire que l'un d'entre vous a posté hier sur la chaîne, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo, parce que ce commentaire m'a vraiment touché, donc je vais le faire. C'est Itsuku qui me dit, salut, j'avais envie de faire un long message pour te parler de ce que je pense de toi. Bon déjà, je me suis dit, oula, 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 oula. C'est parti. Je t'ai découvert car je voulais une Switch, tu as toujours été à l'aise devant ta caméra, ce qui est génial pour un YouTuber comme toi. Toujours à l'aise devant la caméra, je sais pas, je pense pas qu'au début j'ai été vraiment à l'aise, mais c'est super gentil quand même. En plus, tu achètes des objets que tu partages en les unboxant, même à quelques abonnés, tu nous fais vivre des moments uniques, des sensations uniques, pardon, tu nous attends, même petit. Mais oui, oui, c'est vrai que je préfère vous attendre pour unboxer quelque chose, c'est vrai que les cartons, quand je les reçois, en général, j'ai super envie de les ouvrir, j'aime bien les ouvrir en vidéo avec vous, pour avoir vos réactions sur ce que j'ai reçu, et puis avoir vraiment comme si je partageais ça avec vous, avec les gens qui me suivent, pour vous faire plaisir aussi, parce que je sais qu'en général, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes fan en général de l'univers geek, vous êtes fan vraiment des unboxings, vous êtes fan de tout ce qui a attrait aux jeux vidéo, aux figurines, ce genre de choses. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous attendre, et ça me fait super plaisir déjà que tu me dises ça. Que tu utilises Sensation Unique, ça me fait plaisir, ça me touche vraiment. Ensuite, tu es vraiment sympa, à des moments tu me fais très rire, mes vidéos préférées sont ceux quand tu joues, même si celles tranquilles sont aussi super. Merci, merci beaucoup, j'essaye d'être un petit peu drôle de temps en temps, même si c'est assez difficile sur une vidéo, parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand on tourne une vidéo, on est seul face à la caméra, du coup quand on rigole tout seul à une blague qu'on fait seul, on passe un peu pour un fou. Moi j'ai ma chérie qui m'entend et qui me voit des fois réaliser des vidéos, et elle me regarde comme ça, genre... Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Donc, ça me fait plaisir de vous faire rire, ça me fait plaisir de te faire rire, et de tout coup, parce que c'est vraiment mon but dans certaines vidéos, quand je fais certaines choses, donc merci. Mes vidéos préférées sont celles quand tu joues. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je n'en ai pas fait énormément, parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps avec tout ce que j'avais. Donc, vous avez vu qu'il y a eu des vidéos gameplay, et il y a eu pas mal de petits formats, un petit peu le matin comme ça. J'essaye de faire autant que possible des vidéos sur les jeux, même si celles tranquilles sont aussi super. Tu restes naturel, tu forges une communauté, une amitié, un air d'habitument. En plus, chaque matin, je me réveille et boum, je regarde EMB. C'est grâce à toi que j'ai pris un élan infini vers la Switch, merci EMB. Alors déjà, on va mettre j'aime, voilà, on va mettre j'aime. Et au lieu de te répondre encore sur cette fin de message à la fin de ton commentaire, je préfère te répondre ici, parce que ton message m'a excessivement touché. Le fait que tu aimes les vidéos classiques, entre guillemets, classiques, je ne sais pas si à le préciser, sur la chaîne. C'est pas vrai ça. Donc je disais, le fait que tu aimes les vidéos, entre guillemets, classiques, où je fais du jeu ou des unboxings sur la chaîne, me touche déjà beaucoup, parce que ça veut dire que tu aimes bien ma personne, puisque c'est moi qui le fais, et voilà, sinon tu regarderais quelqu'un d'autre le faire. Et deuxièmement, le fait que tu aimes aussi les vidéos chaque matin, enfin chaque matin, je ne ferais pas forcément chaque matin. Là, c'est vrai que je l'ai fait chaque matin, il faut le reconnaître. Mais le fait que tu aimes ces petites vidéos du matin, les vidéos un petit peu simples, les vidéos qui créent effectivement cet air de proximité, cet air d'habitument, je ne sais même pas si ça se dit habituellement, cet air un petit peu habituel de vidéos régulières, ça me touche aussi, parce que c'est vraiment ce que je voulais créer aussi. C'est créer ce petit format de proximité, ce petit format où on partage quelque chose, ou à défaut de partager des firsts sur ce genre de vidéos, vous me dites un petit peu ce que vous faites de la journée, vous me dites un petit peu quel temps il fait chez vous. Voilà, ça me permet aussi d'apprendre des choses par rapport à ce qui se passe à d'autres endroits de la France, ce qui me permet de savoir aussi ce qui se passe par exemple au Canada, ce qui se passe en Suisse, ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe dans les Antilles, à la Réunion, d'où je viens, où j'ai passé cette année, puisqu'on me posait la question hier par rapport à mon t-shirt, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ce qui se passe en Guadeloupe, ce qui se passe en Martinique. Enfin, je me suis rendu compte qu'en faisant mes vidéos sur YouTube, voilà, tranquillement, il y a des gens de tous les horizons qui regardaient ce genre de vidéos, et ça fait vraiment extrêmement plaisir, et puis ça permet de connaître des choses, ça permet d'apprendre aussi des choses de certains pays, puisque en général vous postez des commentaires et vous m'apprenez des choses sur les pays. Donc, c'est vraiment cool. Bon, je suis un petit YouTuber qui ne peut pas, qui ne gagne pas, qui ne gagne pas, voilà, des sommes folles, mais c'est sûr que si je gagnais de l'argent, si je gagnais plus d'argent, si j'avais mon métier aussi, et si YouTube me donnait plus de moyens, mais c'est sûr que moi j'aimerais venir vous voir, j'aimerais, j'adorerais venir dans des pays différents, découvrir d'autres cultures. Je ne suis jamais allé en Belgique, je ne suis jamais allé au Maroc, je ne suis jamais allé au Canada, au Canada j'en rêve, j'aimerais déménager là-bas, même pour tout vous dire. Je ne suis jamais allé en Chine, il y a des gens qui me regardent de Chine, des abonnés qui me regardent de Chine, dont un qui est revenu très récemment revivre en France, donc spécial dédicace à toi Splendeur. Mais voilà, c'est clair que le fait qu'on te poste un message comme ça, ça me fait super plaisir, donc encore merci à toi. Et je suis vraiment content que la vidéo sur les meilleurs YouTubeurs vous a plu, j'avais vraiment envie de vous partager ça. J'ai vu ce matin, moi, quand une vidéo fonctionne, enfin en tout cas, quand je dis qu'une vidéo fonctionne, c'est qu'elle a dépassé les 1000 vues. Moi, je fais des vidéos dans le but de vous partager ce que j'aime, et je me dis, bon, la vidéo vous a plu, si elle dépasse 1000 vues. Et bien là, ce matin en me réveillant, je regarde exactement le compteur, parce que le compteur que j'ai moi sur mes statistiques et le compteur que vous avez vous, ce n'est pas exactement le même. Donc moi, ce que je vois là, c'est ce matin, on en est à 2100 et quelques vues. Donc pour moi, la vidéo a vraiment fonctionné, mais ça veut dire que vous l'avez aimée. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous avoir partagé ça, et ça me fait vraiment plaisir aussi de vous avoir fait découvrir une petite YouTubeuse qui est fanifique. Enfin, je dis petit, mais elle a 50 000 abonnés quand même. Moi, je suis plus petit qu'elle. Mais si vous ne la connaissiez pas, c'est cool si maintenant vous la connaissez et que vous l'appréciez. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur un commentaire que ça l'a bien fait rire, ces vidéos, donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'était qui ? C'était qui ? C'était qui ? C'était Luan Lestrat qui m'a dit ça. Donc, content de te l'avoir fait découvrir. Voilà, c'était juste une petite vidéo du matin. Moi, je vais me remettre à la suite. J'ai vraiment hâte de continuer Zelda. Regardez, hop, je l'ouvre. J'ai joué déjà hier soir. Je n'ai pas résisté à les ouvrir. Je n'ai pas résisté à ouvrir les petits amiibos. De un, parce que je vais peut-être en recevoir d'autres que je laisserai dans leur boîte. Ça, ça dépend du magasin qui doit me les livrer. Il m'avait dit jeudi dernier et finalement, les stocks font en sorte que non. Donc, peut-être jeudi prochain. Mais si je les reçois, je les laisserai en boîte. Et là, je n'ai pas résisté à les ouvrir pour pouvoir justement les scanner dans Zelda. Mais pour l'instant, je n'ai rien eu. Donc, je verrai aujourd'hui au scan des amiibos. Je n'ai que le Skyward Sword et Majora's Mask pour l'instant sur les trois dont il me manque encore Twilight Princess. Donc, j'espère l'avoir assez vite. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. J'essaye, j'essaye. On verra si l'envie est là de vous faire la vidéo sur Minecraft aujourd'hui ou sur la suite de Oceanhorn. Et voilà. Je pense que ça va clôturer, ça va clôturer cette petite vidéo du matin. Donc, bon café à ceux qui sont encore en train de le prendre. Bon jus d'orange à ceux qui le prennent. Moi, je préfère le jus d'orange ce matin en ce bon petit dimanche avec des petites tartines de Nutella. Voilà, le petit détail qui n'est pas important du tout. Et donc, je vous souhaite un très bon dimanche. A très bientôt sur la chaîne pour la vidéo qui arrivera très, très vite avec, je vous rappelle, les trois petits gagnants de Minecraft. Et salut, salut ! Ah, au fait, tu peux t'abonner à la chaîne si tu as envie aussi. Ça me fera toujours plaisir si tu nous rejoint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada